alors bienvenue à chacune et à chacun il y a deux semaines nous découvrions grâce à alexi yeni la vie de john meere ce grand marcheur cet explorateur de la nature un amoureux des grands espaces et des forêts d'amérique alors aujourd'hui finalement nous restons un peu dans le même terme car nous accueillons un explorateur un aventurier qui lui s'est lancé dans un périple plus intérieur dans un voyage dont on ne revient pas indemne dès lors qu'on le prend au sérieux dans son livre autrement dieu raphaël buise témoigne de ses déprises de tout ce qu'il a lâché et de ce qu'il a gagné à se laisser dérouter parce qu'il lui a été donné de vivre en passant un an dans un monastère bénédictin le monastère saint andré de clairlande en belgique alors assurément son livre fait du bien tant il est libérateur et profondément humaniste nous rappelons à la simplicité d'être pour soi et comme membre d'une église en devenir raphaël buise est prêtre du diocèse de l'île et les membres de la fraternité diocésaine des parvis et nous expliquera en quoi consiste cette fraternité en 2018 il a déjà publié un livre chez bayard avec un titre très évocateur très beau croisière dans un bénitier et autres petits récits à partir de la vie chez salvator il a également publié lueur de noël conte inspiré de l'évangile et chez médiapol la cendre avant le feu méditation sur le chemin de pâques et puis un autre livre est apparaître chez bayard et nous venons d'apprendre qu'il sortira le 2 septembre il s'intitule toute cette foule dans notre coeur itinéraire spirituel de madeleine d'elbrel et madeleine d'elbrel est très présente dans autrement dit on pourrait dire que ces citations un émaille votre livre parfaël mais avant de nous parler d'elle racontez nous comment est né ce livre et qui est un témoignage un récit d'une expérience assez passionnante et déroutante merci en tout cas d'être là et là vous êtes donc en direct bonjour à chacun et chacune comment est né ce livre il est né très très simplement d'une expérience comme le disait marie je suis prêtre du diocèse de lille je suis prêtre depuis 36 ans maintenant voilà avant ça j'étais éducateur spécialisé et puis j'ai eu des années de ministère très très pleine très très joyeuse si j'ai été pendant un bon moment aumônier de des étudiants à lille puis en l'an 2000 l'évêque m'a proposé d'être vicaire épiscopale donc de travailler dans son équipe rapproché en étant attentif tout spécialement à au monde de l'enseignement et puis au monde des jeunes voilà et dans le même temps j'ai démarré avec quelques amis une petite communauté qui s'appelle la fraternité diocésaine des parvis qui est une communauté de laïcs mais que deux prêtres on est à peu près 140 dans cette communauté adulte alors on dit pas ensemble c'est une communauté de d'alliance on pourrait dire ça comme ça des petites équipes qui se retrouvent et on essaie de vivre dans la trace spirituelle de madeleine d'elbrel c'est pour ça que madeleine c'est je sais c'est la femme de ma vie voilà on met l'évêque le c'est j'ai découvert madeleine d'elbrel il ya il ya une une centaine d'années et puis vraiment c'est une femme qui qui vraiment me semble très 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 contemporaine et elle marque beaucoup d'histoire et donc voilà pendant pendant 15 ans de 2000 à 2015 j'ai été très très engagé dans dans la vie de vigueur épiscopale avec beaucoup de responsabilités une vie un peu allez comment dire grisante passionnante mais grisante parce que évidemment j'étais un peu en responsabilité de beaucoup de choses et je me suis passionné pour ça et je me suis vraiment c'est un vrai bonheur j'ai pris beaucoup de trouver beaucoup de joie à accompagner des communautés et tout ça des groupes et des gens à trouver leur chemin et à vivre leur responsabilité missionnaire et puis en même temps je me suis dit au bout de de 15 ans que je pouvais pas faire carrière comme ça il fallait que que l'essentiel de ma vie n'était pas n'était pas 2015 2016 2017 je me suis interrogé je me suis dit mais est ce que ça serait pas le moment maintenant de prendre un petit temps sabbatique et d'aller me cacher même si je n'ai rien à cacher d'aller me poser pendant quelque temps dans un petit monastère bénédicta parce que depuis depuis que je suis adolescent depuis longtemps j'ai toujours été fasciné par la vie monastique ça m'a toujours intrigué c'est ces hommes ou ces femmes qui choisissent de se mettre un peu à l'écart et de vivre une vie ensemble à quelques-uns dans un périmètre assez rétré ci voilà et donc j'avais envie de goûter un peu de l'intérieur cette expérience là et puis j'ai croisé la route d'un petit monastère bénédicta assez original qui se trouve situé entre entre bruxelles et namur de clairlande au plein milieu des bois et c'est un petit monastère qui a été fondé par la grosse abbaye saint andré de bruges qui a une tradition missionnaire et il ya une cinquantaine d'années au moment où il ya eu cette grosse querelle linguistique en belgique entre les flamands et les wallons il ya toute une série de moines qui ont quitté le monastère flamand de bruges et qui se sont dit on va créer une un monastère nouveau dans une ville nouvelle près de louvain la neuve qui est bien connu pour son université et c'est le choix qui a été fait par ces quelques moines c'était de vivre à frais nouveau la grande tradition spirituelle et monastique initié par par saint benoît et donc ils ont lancé un petit monastère assez original très libre dans 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 sa liturgie très libre dans son rythme avec l'idée plutôt que de faire du fromage et de la bière comme le font la plupart des moines c'était plutôt de conduire un taxi d'être enseignant à l'université d'être médecin voilà donc j'étais assez touché étant touché par madeleine delbrel qui est une femme qui vit dans une grande ville je me suis dit tiens je vais peut-être aller goûter de l'intérieur ce qui se passe dans un petit monastère qui essaie de d'adapter de rendre plus plus contemporain contemporaine la tradition bénédictine et donc je vois là je suis mon évêque m'a dit bah si vous avez envie d'aller quitter votre responsabilité allez-y puis voilà je suis donc entré dans ce petit monastère avec peut-être l'idée d'y rester je suis entré dans ce monastère avec peut-être l'idée de rester là parce que je voilà j'ai un certain goût pour la solitude je peux dire que je suis un sauvage mais en tout cas j'aime bien j'aime bien le silence et la solitude et voilà et je me suis dit voilà je vais je vais avoir cette chance de vivre une expérience pendant un an et puis de je suis parti avec l'idée vraiment que que le bon dieu il allait il allait me parler quoi qu'il m'attendait et qu'il me parlerait qu'il me comblerait vraiment j'étais persuadé que que je serais chaque matin nourri réconforté emballé et puis et puis en fait il s'est rien passé du tout et pour moi c'est cette expérience de solitude dans un petit monastère avec des vieux moines c'est un monastère vraiment avec des gens âgés une vingtaine de moines donc plus de la moitié à 90 ans non entend comme on dit voilà il s'est rien passé et j'ai vraiment vécu une période de doutes quoi voilà je me suis dit mais qu'est ce qui se passe quoi est ce que je j'ai passé j'ai passé des des heures dans la liturgie avec les frères et puis dans la solitude de la prière j'ai passé du temps et du temps et du temps à dire adieu mais mais où es-tu où es-tu où es-tu et j'attendais une réponse j'entendais que le chant des des oiseaux et je voyais que les écureuils dans les arbres et j'ai entendu un peu comme comment en écho et ça s'est un peu imposé à moi un peu en écho à cette question mais où es-tu l'écho me répondait mais où es-tu toi même quoi il est tu toi même et donc ça m'a c'était un peu comme un vertige voilà une espèce de vertige allant même jusqu'à me dire mais est ce que est ce que tout ça c'est pas une grande illusion parce que je me suis pas est ce que j'ai pas construit ma vie sur une la glace d'une illusion fondante sur une banquise vraiment j'ai eu le sentiment d'être un ours sur une banquise quoi avec le réchauffement climatique c'est quand même pas très confortable voilà et alors je me suis dit mais mais puisque 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 dieu parle pas puisque dieu parle pas est ce que est ce qu'il m'a un jour parlé et ça c'était une vraie question et c'est une question c'est une question vertigineuse quand on construit sa vie j'ai construit une vie prête c'est avec le sentiment que dieu m'avait parlé tout ça mais je me suis dit est ce qu'il m'a est ce qu'il m'a un jour parlé ou est ce que c'est moi qui me suis fait un peu un cinéma et voilà je peux enfin je sais pas quoi vous dire de ça parce que c'est un vertige voilà c'est un vertige en fait vous avez vécu l'expérience de françois varion qui a qui a quelques dizaines d'années a écrit un magnifique livre sur le silence de dieu et monté cette ce désert c'est rempli après finalement est rempli après autrement et alors prenant conscience que dieu était finalement un grand aiseux plus qu'un grand parlant même s'il est la parole mais la parole je me suis dit mais qu'est ce qu'est ce qu'il me reste reste ici ici s'il ne me parle pas il me reste une chose c'est à essayer autant que je le peux d'être un peu plus homme quoi et alors j'ai replongé dans l'évangile je suis bouleversé par la figure de jésus ça c'est c'est depuis 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 que je suis tout jeune depuis 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 j'ai 15 ans je suis j'ai toujours été touché profondément par par l'humanité de jésus et à clairlande j'ai redécouvert un peu cette cette humanité la profonde et je me suis dit mais puisque 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 dieu se tait et que je ne sais rien de mon devenir peut-être qu'il faut que j'apprenne à habiter le temps présent quoi et peut-être que peut-être que la peut-être que l'humanité c'est ça peut-être que c'est ça peut-être que dieu n'attend rien d'autre que je sois un homme alors il y a quatre choses quand j'ai lu l'évangile comme ça quand j'ai relu l'évangile et quand j'ai remédité l'évangile je me suis aperçu qu'il y avait quatre comme quatre postures de jésus qui sont qui sont infiniment belles et à plantes pour nous la première posture que j'ai que j'ai redécouvert à clairlande c'est que c'est que jésus quand quand il quand il rencontrait les gens et tout l'évangile le dit quand il rencontrait quelqu'un y rencontrer quelqu'un quand jésus y rencontrer quelqu'un il n'était pas dans la nostalgie de ce qu'aurait pu être l'autre il n'était pas non plus dans la projection projection décidée de ce que serait l'autre mais il ya une espèce de 2 2 2 une expérience contemporaine il contemporain de la personne qui rencontre il est là quoi quand il est avec quelqu'un quand il est quand il est avec l'aveugle de jéricho là avec avec bartimé il est avec bartimé et qu'importe si les gens ne sont pas contents et quand il est avec la femme adultère il s'en fiche les gens qui sont en train de préparer leurs pierres et quand il est avec la samaritaine il s'en fiche de ce que les gens peuvent penser dans le village quand il est avec quelqu'un il est avec quelqu'un et ça ça lui suffit et ça le être avec quelqu'un c'était bon pour lui et c'était bon pour l'autre voilà et puis quand il était dans sa prière dans le secret de la prière avec son père mais il était avec son père il était même si porter en lui la vie la vie des hommes et des femmes qui lui tenait à coeur il était il était il était devant le père quoi il portait devant le père simplement les jambes avec donc voilà une première posture de jésus et je me suis dit mais ça c'est quand même intéressant parce que moi j'ai passé ma vie à faire de la projection quoi les plans quinquennos à les plans quinquennos je peux vous en faire les plans quinquennos des plans pastoraux quinquennos mon dieu mon dieu des projections et puis ou alors regarder en arrière et penser que vraiment avant c'était quand même beaucoup mieux parce qu'avant il y avait du monde et tout mais sortir un peu apprendre à être là et je me suis dit mais c'est drôle parce que dans notre monde aujourd'hui on sent qu'il ya une aspiration à ça aujourd'hui moi je suis très touché par le nombre et ça ça me ça me ça me ça me bouleverse ça par le nombre de d'hommes et de femmes qui ont construit leur vie sur le christ dans l'église et qui se tirent qui s'en vont qu'ils laissent l'église parce qu'ils trouvent plus la nourriture dont ils ont besoin et qui vont chercher de dans des groupes de 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 méditation en pleine conscience et je me dis mais quel 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 quête spirituelle et pourquoi notre église elle n'est pas capable d'entendre ça comme une bonne nouvelle et comment se fait-il que si souvent dans notre église on se méfie de ça alors qu'il n'y a pas à se méfier c'est un signe des temps ça une espèce de de sentiment aujourd'hui que beaucoup d'hommes et de femmes partagent que il faudrait apprendre à être là réapprendre qu'on a deux pieds et qu'il faut les poser et qu'on a un nez et qu'on peut respirer et qu'on a des oreilles et qu'on peut écouter et qu'on a une bouche et qu'on peut parler mais il faut mesurer nos propos une espèce de présence à soi un être là et je pense que du côté de l'évangile il ya une vraie une vraie école de présence à ça alors ça c'est la première posture qui m'a qui m'a beaucoup touché et je me dis mais tiens c'est marrant ça parce que les moines finalement c'est ça qu'ils cherchent le moine qui n'est pas trop afféré par ses affaires là en fait qu'est ce qu'il cherche il cherche une espèce d'unité intérieure il cherche à être là à se recueillir en dieu donc ça c'est la première posture et puis il ya une deuxième posture qui que j'ai redécouvert un peu dans l'évangile c'est cette cette obéissance constante de jésus alors c'est vrai que l'obéissance c'est un mot qui passe pas trop bien aujourd'hui parce que l'obéissance ça fait un peu quelque chose de servile et quelque chose de il ya celui qui est au dessus et celui qui en dessous mais l'obéissance de jésus c'est pas ça que quand jésus il obéit il est à l'écoute il accorde sa vie à ce qu'il entend et à ce qu'il voit et l'obéissance la vraie obéissance elle est là et alors chez jésus il ya plusieurs plusieurs obéissances il ya cette espèce d'obéissance à la à la parole à la il est comme 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 attaché à sa source quoi il est il écoute au coeur ce que ce que le père lui dit et il va prolonger ça donc il est dans une fidélité à ce que le père lui dit il est dans une grande fidélité dans une grande écoute aussi de la tradition de son peuple il écoute on vous a dit on vous a dit mais si si il dit ça c'est que il a écouté ça on vous a dit moi je vous dis maintenant une espèce de de fidélité à la tradition du peuple d'israël et puis il écoute la vie des gens et ça c'est magnifique aussi jésus il obéit il obéit aux gens qui rencontrent il rencontre des gens qui ont faim il entend la fin des gens alors ils voient tous ces gens enfin il ya ce magnifique chapitre de la multiplication des pains là dans il ya tous ces gens qui sont venus l'écouté et jésus il leur a parlé mais en leur parlant il a entendu et il a entendu leur ventre qui grouillait il entend ça il va obéir à 7 7 7 7 7 faim élémentaire il va leur donner de quoi manger et puis quand ils auront mangé il va entendre aussi une fin plus essentielle il va leur parler du pain de vie et puis les gens finalement ils écouteront pas il s'en iront mais bon il ya une oui quand il rencontre quelqu'un il écoute d'abord l'eau qui a une obéissance à l'autre et puis on dirait qu'il ya une espèce de fidélité à lui-même aussi et ça ça va se décliner de façon étonnante dans ce chemin de monter à jérusalem quand il va pas il va pas décoller de ce qu'il est quoi il va pas se dérober il va aller jusqu'au bout de cette parole forte qui est en lui obéissance magnifique alors je me suis dit mais est ce que est ce que est ce que moi je suis j'ai promis obéissance à mon évêque mon dieu j'enlève mon dieu promis obéissance à mon effet bon qu'est que ça veut dire quoi l'obéissance ça veut dire être à plavante ça veut dire être à genoux ça veut dire non l'obéissance elle ne m'empêche pas d'être un homme quoi et la vraie obéissance et je pense que que dans dans l'église on se doit obéissance les uns aux autres il n'y a pas d'un côté les obéissants et de côté les ceux qui qui conduisent dont il ya nous nous devons obéissance les uns aux autres et ça j'ai appris ça tu sais madame d'elle aussi et donc voilà ça m'a réinterrogé un peu sur ma manière d'écouter d'accueillir la vie de d'être plutôt que de que de mettre en place des 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 choses apprises et tenir vous savez les dogmes les tout clés les morales me tenir un peu comme jésus d'abord à l'écouté des gens ça c'est ça c'est une seconde posture que j'ai appris de lui et qui je pense est humanisante à la fois pour celui qui écoute et pour celui qui écoutait aussi il ya quelque chose de l'humanité qui se qui se joue dans cette obéissance là et puis une troisième posture de jésus qui met qui met voilà qui s'est un peu un peu éclairé pour moi c'est tout ce qui touche la simplicité j'aime pas le mot pauvreté parce que c'est c'est ambigu ce mot là et faut faire attention quand on parle de la pauvreté faut vraiment faire attention parce qu'il ya des il ya des pauvretés revendiquées qui sont des richesses absolument pas juste et pas belle quoi qu'ils sont presque il ya des pauvretés revendiquées qui sont presque vulgaires voilà je pense que vraiment la la pauvreté il faut la combattre il faut combattre la pauvreté il faut se battre contre ça il faut se battre contre la misère et en même temps je trouve qu'il ya quelque chose qui est très beau c'est comme moi j'entends dans l'évangile comme une invitation à passer de la pauvreté à la simplicité des livres chez jésus on sent qu'il ya quelque chose de cet ordre là quand il ya ce jeune homme qui vient le voir et ce garçon il a fait tout ce qu'il fallait quoi mais il sent qu'il ya quelque chose qui manque à sa vie c'est bon mais dis moi ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle et jésus il dit mais qu'est ce que tu as fait mon gaillard et il dit j'ai tout bien fait quoi j'ai fait tout j'ai fait tous les qu'est ce qu'il faut comme on dit par chez nous j'ai fait tous les qu'est ce qu'il faut et jésus dit mais ça c'est bien c'est bien ça mais il ya une chose qui te manque t'as encore trop aller ouvre simplifie ton existence quoi et alors ce jeune homme là il 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 s'en va tout triste dit l'évangile mais quelquefois on pense que qu'il est reparti mais moi je pense pas qu'il est reparti je pense qu'il s'est rangé juste derrière il iran il s'est remis dans le rang et puis jésus il a vu qu'il était encore dans le rang et juste après il raconte cette magnifique parabole de l'ouvrier de la 11e heure et moi je suis sûr que c'est pour ce garçon qu'il a raconté cette histoire c'est pas pour les autres c'est pour ce garçon parce qu'il savait que c'était pas encore l'heure pour lui de simplifier son existence mais il sentait qu'il y avait comme comme un désir de vie de d'une vie plus juste une vie plus humaine et il ya dit mon gars c'est si c'est pas l'heure bien bien quand ça sera tombeur quoi et tu auras bon salaire toi bon salaire comme les autres toi de la vie comme les autres et donc voilà et ça ça a interrogé un peu mon ma vie sur ce que c'est que la pauvreté la simplicité et là il est arrivé un truc un peu un peu étrange c'est qu'avant d'entrer au monastère je m'étais dit parce que ça se fait je m'étais dit je vais simplifier ma vie je vais je vais je vais donner ce que j'ai j'ai donné tous mes livres les solides qui restent ils sont derrière moi là pour l'instant bon j'ai donné tous mes livres j'ai donné mes affaires aux uns et aux autres bon et puis j'ai gardé quelques petites choses et j'étais j'avais le sentiment vraiment d'être un homme pauvre quoi j'avais réussi à être pauvre c'est quand même épouvantable quand on y pense et puis quand je suis rentré du monastère puisque j'ai décidé de ne pas rester là bas le peu que j'avais gardé on quelqu'un l'avait jeté je ne sais pas comment ça s'est passé et là j'ai fait une expérience vraiment de ce que c'était que la pauvreté je pense que la vraie pauvreté on la choisit pas quoi elle nous tombe dessus un moment ou un autre pas toujours mais quelques fois mais en tout cas c'est pas d'abord ça qui est important ce qui est important c'est la simplicité comment comment je peux simplifier ma vie et j'ai l'impression aussi que notre société elle est en train de se poser cette question là quoi alors il ya eu ce bazar du covi 19 là bon et puis ce confinement et puis alors maintenant on parle du monde d'après c'était bon est-ce qu'il y aura vraiment un monde d'après je sais pas en tout cas moi je suis je suis touché par contre du côté un peu prophétique de de l'exhortation de françois laudato si ce magnifique texte qui nous invite à ça fait cinq ans que stommi nous il nous invite à à simplifier un peu nos existences à ajuster nos vies à devenir plus solidaire à nous voilà et voilà je trouve que les temps sont favorables pour qu'on cherche un peu comment simplifier notre existence on peut pas continuer comme ça parce qu'on fait violence on fait violence aux malheureux quoi donc il faut qu'on cherche et donc ça c'était le troisième troisième la troisième posture passer de la pauvreté rêver ou de la pauvreté à une simplicité de vie je pense qu'il ya quelque chose de ce côté là qui est qui est important et puis la quatrième posture alors madame d'elbrel elle parle beaucoup de la simplicité de la pauvreté cdc des mots qui reviennent l'humilité aussi l'humilité devenir des petites gens madame elle parle beaucoup ça peut devenir des petites gens et puis la quatrième posture de jésus qui s'est qui est apparu dans ma déroute c'est le c'est le c'est apprendre c'est apprendre à laisser l'autre exister voilà et pour moi il ya un passage qui est devenu lumineux dans ma vie c'est c'est après la multiplication des pains là quand quand jésus fait son discours sur le pain de vie alors il dit vous savez vous donnez un pain c'était 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 bon ce pain et ça vous a rassasie oui c'était magnifique il restait même bon il y en avait même de trop il a resté douze paniers jésus dit maintenant je vais vous parler d'un autre paquet qui est encore plus important c'est le pain de vie et ceux qui mangent de ce pain là ils vont pas mourir alors il dit donne nous de ce pain là il dit je suis le pavillon et à ce moment là tout le monde s'en va on dit dans l'évangile que tout le monde s'en va il reste plus que les douze clans pain là qui sont avec jésus et tous et tous et tous et tous et tous et gaillards là qui suivait jésus ils doivent se dire mais bon sang il va peut-être un peu trop loin quoi peut-être qu'il est en train de nous embobiner il est en train de se faire un cinéma il est en train de nous embarquer dans un bazar pas possible et et j'ai l'impression quand je lis ce texte que même ils sont un peu pris par le doute quoi ils se disent peut-être que tous ces gens qui s'en vont ils ont raison de partir et alors jésus qui qui connaît le coeur de l'homme il sent bien qu'il ya comme une déroute dans le coeur de ses disciples et et au lieu de au lieu des au lieu de les de les de les garder au lieu de les chauffer en disant savez demain on va faire mieux demain on va multiplier les oranges ou on va multiplier c'est pas quoi au lieu de les embarquer dans un nouveau trip quoi au lieu de se les garder pour lui leur dit vous voulez partir vous aussi et il ouvre la porte et ça je trouve que c'est pour moi c'est une parole bouleversante de jésus au lieu de garder au lieu de tenir il ouvre et alors on peut partir et ça je me dis pour moi c'est quel est mon amour que comment j'aime les gens quoi il me suis aperçu que que qu'il y avait toujours ce risque dans ma vie de vouloir formater les gens de ramener les gens à mon à mon église à ma ma façon de penser à ma morale et je découvre dans chez jésus que que ce qu'il passionne c'est c'est d'abord la liberté de l'autre c'est d'abord la liberté il n'y a rien de plus grand pour lui que la liberté de l'autre il me dit tiens il ya peut-être quelque chose qui est à ajuster dans ta vie quoi c'est peut-être que c'est quelque chose comme ça la chasteté consentir à ce que l'autre il existe pour lui même sans qu'on cherche à le retenir alors ça c'est une quatrième posture qui qui est humanisante à la fois pour soi même je pense et aussi pour eux celui qui en est le qui en face de moi et donc ces quatre postures être là écouter accueillir la vie choisir de vivre plus simplement aimer sans s'en capter sans dévorer et puis rester sur la route quoi rester sur la route partir vers ce qui arrive c'est une belle expression de madame d'elle près partir vers ce qui arrive parce que parce que que je crois que je crois vraiment ça que la vie elle est il ya une manne quoi il ya une manne je pense que jour après jour on reçoit la nourriture je suis intimement convaincu de ça mais il faut il faut qu'on s'aide il faut qu'on s'aide à accueillir cette manne là et surtout pas en faire des concerts voilà alors c'était un petit peu le le propos de ce livre j'essaie de raconter un peu tout ça c'est vraiment un récit de aujourd'hui la chose qui me passionne c'est vraiment de faire des petits bouts de chemin avec des gens j'ai pas de grand projet si ce n'est que de marcher avec les gens comment vous arrivez à marcher maintenant vous êtes revenus du monastère à continuer à marcher dans notre institution qui aime tellement faire des conserves et des plans quinquennaux pastoraux comment est ce que vivre ensemble ce dont vous nous avez parlé donc vraiment rester ancrée dans cette cette humanité je vais juste lire un extrait de votre livre page 141 j'aime l'église mais pas dans l'étroitesse des cathédrales des processions pompeuses et des structures figées je l'aime sur les parvis en galilée dans la fraîcheur du vent de l'histoire dans les recherches tâtonnantes des amoureux de dieu et là après vous citez madeleine madeleine me murmure que l'amour pour l'église n'exige pas de nous d'agir dans des formes d'action qui sont officiellement d'église et après il ya toute une métaphore autour du bourgeon qui est très belle on est parlé j'étais beaucoup touché par ce que vous avez dit sur la méditation de pleine conscience aujourd'hui c'est vrai que dans notre église on parlait de signes des temps comment est ce qu'on peut accueillir les voilà les gens qui font de la mindfulness qui font du minimalisme qui sont qu'ils essaient de rester dans le flot et et aussi le flot de la vie qui nous entraîne on voit que dans l'évangile je pense qu'on a des pistes comme vous venez de le dire passionnante intéressante comment vous essayez de rejoindre les chrétiens et les chrétiennes aujourd'hui et les gens du monde en donnant à voir l'évangile dans sa modernité comment faire je n'ai pas de recettes mais en tout cas il ya une chose qui me semble vraiment importante et c'est ce que j'essaie et de c'est de donner la parole aux gens on a tellement on a tellement confisqué la parole des gens on a tellement dit aux gens ce qu'ils devaient vivre on a tellement formaté les choses et et alors qu'ils ont c'est et c'est comment dire c'est partagé c'est que à la fois on s'est laissé tout le monde s'est laissé faire quoi il n'y a pas il n'y a pas d'accusation je ne suis pas dans l'ordre du reproche c'est pas c'est pas ma façon d'être je ne sais pas vivre dans le reproche moi j'en veux à personne je suis pas de compte à régler avec personne mais de fait objectivement on a confisqué un peu la parole et je trouve que l'enjeu aujourd'hui c'est de c'est d'écouter les gens c'est de leur permettre de dire ce qu'ils cherchent et alors moi aujourd'hui j'essaie de je suis dans mon diocèse je suis toujours engagé dans des structures diocésaine et je fais deux choses aujourd'hui je suis animateur d'un centre spirituel centre diocésain donc j'accueille des des groupes qui veulent se poser des familles qui veulent passer un week-end tranquille et puis voilà et puis j'accompagne également la pastorale de la santé dans le diocèse et donc je rencontre beaucoup les aumôniers d'hôpitaux et moi je dirais que mon positionnement aujourd'hui c'est deux choses c'est c'est de dire aux gens alors je le dis pas comme ça mais c'est de quoi vous parliez en chemin là c'est quoi c'est quoi c'est qu'est ce qui vous fait vivre aujourd'hui c'est que c'est quoi votre votre qu'est ce qui fait vos joies qu'est ce qui fait vos tristesses qu'est ce qui fait vos espérances votre espoir votre votre angoisse quelquefois et on a entendu beaucoup d'angoisse ici avec cette crise et puis autant que je le peux c'est 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 de dire écoutez on on ouvrirait l'évangile ensemble et alors on peut moi je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du miracle là vraiment c'est c'est que lorsqu'on lorsqu'on on laisse la vie être touché par l'évangile pouf il ya comme souvent comme 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 un bon sens mais c'est bien sûr quoi il ya comme une comme une évidence qui se dit que 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 oui il ya quelque chose de déjà d'une 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 bonté évangélique en nous quoi il ya quelque chose d'une 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 flamme il ya comme une vie dans notre vie c'est ça je crois que c'est ça il ya comme une vie qui se cache dans notre vie ce qui m'a beaucoup touché dans votre livre c'est que de votre expérience vous nous donnez un chemin une manière de et c'est écrit avec beaucoup de fluidité très agréable à lire très bien écrit et à la fin vous avez rien d'autre que rien d'autre que en partant de un peu et qui me semble un peu le conducteur de votre de votre spiritualité vous citez le prophète miché et qui dit et je trouve que c'est je vais le citer le passage que vous avez donné miché dit ce que le seigneur réclame de toi rien d'autre que pratiquer la justice aimer avec tendresse marché humblement avec ton dieu ça c'est bien la tonalité de d'autres livres là oui et puis aussi manu manu qui revient votre question toujours qu'est ce que cela l'interrogation à d'affirmation déromptoire de j'ai l'impression que qu'on soit des héros et moi moi j'ai un peu construit mais les premières années ministères un peu comme 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 un héros quoi j'ai été un j'étais bon 1 1 non vraiment je me débrouille et bien que je savais former des équipes mais en fait qu'est ce qu'on fait là on sait un peu soit même concert et je pense que le seigneur il attend pas ça il attend c'est madelaine elbrel qui dit qui dit dans une de ses lettres à ses amis à ses copines elle dit le seigneur nous attend ne nous demande qu'une seule chose c'est de nous apprendre à être bons comme des enfants du bon dieu simplement nous apprendre à être bons comme des enfants à être des petites gens alors madel elle est très marquée aussi par la spiritualité de charles de foucault être un tendre frère vivre papa caché c'est pas c'est pas c'est pas caché mais c'est vivre sans être au premier plan quoi voilà et ça je pense qu'il ya quelque chose je pense que le monde il attend il attend des frères quoi je pense que le monde attend des frères c'est jacques brel qui est pour moi un père de l'église aussi jacques brel qui dit l'importance de frérer quoi magnifique magnifique verbe frérer il faudrait qu'il soit dans le dictionnaire apprendre à frérer justement quand vous cette épreuve que vous faites au monastère dans cette qu'elle était éprouvante quand même parce que là justement on voit que vous lâchez beaucoup de choses pour vous retrouver vous-même et redécouvrir dieu et revenir vraiment à la fibre de l'évangile est ce que comment les frères justement vous est ce que ça vous a aidé d'être avec les frères comment est ce qu'ils vous ont aidé à accoucher de tout cela en fait de vous même mon raboté à ça raboté ne sont pas marrant je le dis avec avec beaucoup de tendresse parce que c'est mais la vie en communauté elle est infiniment rude quoi infiniment rude mais mais vraiment cette cette expérience de vie ensemble elle m'a raboté voilà c'est le seul mot qui va et en même temps alors ce que c'est c'est très beau parce que vous voyez un monastère avec des une vingtaine de frères c'est quelquefois un peu un peu lourd quoi bon il ya quelquefois une 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 violence qui quelquefois à fleur de peau quoi c'est parce que les gens ils vivent tout le temps ensemble c'est assez insupportable comme dans un monastère il n'y a pas vraiment d'échappatoire quoi bon mais en même temps ce qui est ce qui est très beau et qui a été vraiment bouleversant pour moi c'est découvrir que à travers cette cette expérience un peu quelques à certaines heures un peu violente il y avait chez eux une immense tendresse quoi et ça c'est magnifique et ça je me dis que dans notre monde transposé de donne dans la vie courante et quelque chose d'intéressant à chercher aussi comment comment la tendresse elle peut elle peut traverser nos violences comment comment garder coeur quoi comment garder coeur comment ne jamais enfermer quelqu'un dans le don dans le gard du coeur et donc c'est beau parce que être frère justement c'est pas être parfait non c'est être tendre et présent les uns aux autres comme on peut je vous propose peut-être maintenant de donner la parole à nos participants qui vont vous permettre de de poser leurs questions donc pour poser la question c'est tout simple vous appuyez sur la petite icône en demandant de lever la main ou alors vous faites comme ça oui mais on ne vous voit pas tous alors c'est ça j'ai réactivé les micros de la plupart si jamais vérifier que votre audio est bien désactivé pour prendre la parole est-ce que quelqu'un pour prendre la parole Dominique juste et Marie juste pour les participants la petite main se trouve dans la petite icône participants tout en haut avant la liste des participants il y a main levée vous pouvez le faire voilà d'accord merci il y a Céline qui voulait poser une question est-ce que j'ai bien vu non ? d'accord c'était c'est bon 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 voilà ah Raphaël oui il faut que vous activiez votre c'est bon voilà d'accord merci merci beaucoup pour votre déjà pour votre présentation de livre moi il y a une chose qui me qui me revient et qui me frappe c'est qu'à un moment comment dire ça vous avez vécu une vie avant cette expérience une vie d'église en tant que vicaire, communier donc avec des tas de projets mais en relation avec l'église et ce charisme qui vous a été donné et ensuite donc vous vivez cette expérience qui vous rabote comme vous dites et vous avez dit à un moment au cours de ces prises de conscience donc de votre expérience qu'en fait vous vous rendiez compte que voilà bon je me sentais bien dans ma fonction etc j'étais bon donc mais quelque part je me servais moi-même et ça j'ai trouvé très très fort dans votre témoignage comment dire ça pour moi c'est comme si pourtant vous êtes dans un milieu ecclésial dans lequel on ne s'attendrait peut-être pas à ce genre de réflexion et auquel on s'attendrait peut-être plutôt dans un monde plus laïque et sécularisé on travaille peut-être pour la réussite pour sa créativité pour des projets pour faire des projets solidaires avec des gens sans forcément connaître toujours toutes les implications personnelles qu'on y met et que l'on cache sous d'autres motifs et là en fait vous nous présentez ça à travers votre vie je veux dire qu'il y a un parcours dans lequel je ne me serais pas du tout attendue à ce genre de réflexion et ça je trouve que c'est un témoignage très fort pour les personnes qui sont justement en plus pas dans un milieu ecclésial d'autant plus de s'interroger justement sur ce problème de pourquoi on vit tout en étant convaincu en fait des motivations de nos engagements et de nos implications je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre mais voilà c'est ce parallèle que j'ai trouvé très intéressant en même temps je ne soupçonne pas les gens de vouloir un pouvoir de vouloir leur propre gloire je ne soupçonne vraiment pas ça mais je dis simplement que dans l'exercice de la mission il peut y avoir à certains moments et ce n'est pas pour nous nouveau déjà dans l'évangile on sent que les disciples quand ils rentrent quand ils rentrent de mission après avoir été envoyés par Jésus ils rentrent en disant Seigneur tu sais ça marche on réussit on est formidable et Jésus leur dit écoutez les garçons calmez-vous n'oubliez pas que l'essentiel ce n'est pas que les mots l'essentiel ce n'est pas que que les démons vous soient soumis c'est que vos noms sont écrits dans le cœur de Dieu c'est un peu comme ça que je je trouve que c'est difficile des fois de distinguer enthousiasme dans un engagement par exemple comme on peut le dire dans ce que vous venez de dire et puis ce désir de se déprendre dont vous nous parlez quelle est la juste mesure pour garder justement ce juste engagement sans en fait les motivations fausses les voilà d'autres je ne sais pas comment dire ce qui trouble en fait la vision de ce que l'on est en train de faire je crois que ce qui nous permet de sortir de ça de ce risque là c'est le retour à l'évangile et la contemplation de Jésus je crois vraiment que que dans la méditation tranquille de l'évangile dans la contemplation de la personne de Jésus lui nous sort de ça si je prétends que ma vie elle veut être un peu dans sa trace dans son engagement si je déclare qu'il est un peu ma référence alors de contempler ça m'aide à ajuster vraiment en tout cas pour moi c'est de bercer de bercer de bercer l'évangile en moi ça c'est quelque chose qui permet d'ajuster la vie alors après on est toujours attrapé par ces vieux démons ça c'est ça serait trop simple si on pouvait être ajusté au Christ comme ça on dit jour après jour qu'on apprend qu'on tombe et on se relève et on recommence et on se relève je pense que l'essentiel c'est vraiment de garder de fixer le regard sur lui tellement il n'y a pas il n'y a pas plus il n'y a pas il n'y a pas de visage plus humain pour voir que l'essentiel vous avez formulé une remarque qui m'a bien plu qui était cette habitude surtout en France très cléricale des prêtres qui veulent se faire toujours appeler père est-ce que vous pouvez nous dire les raisons pour lesquelles cette appellation vous semble un petit peu voilà outrée parce que je pense qu'on ne s'attribue pas je ne sais pas comment vous dire ça je suis incapable de signer père Raphaël Luiz que des gens reconnaissent en moi comme un frère ou quelquefois un père et des gens m'ont dit tu as été un père pour moi ou tu es un père pour moi si quelqu'un me le dit c'est son problème à lui et ça je ne peux pas lui enlever ça si quelqu'un mais ce n'est pas moi qui peux dire à quelqu'un écoute c'est toi mon fils voilà si oui si quelqu'un donne ce nom s'il le dit avec vérité alors c'est bien mais je ne peux pas revendiquer je ne peux pas mettre une plaque en cuivre sur ma porte en disant ici habite le père Raphaël Buiz il y a il y a Raphaël Buiz qui essaie d'être Raphaël Buiz dans cette maison il n'y a que ça qui essaie d'être un autre autre question cliquez et on vous répondra ah voilà Catherine met le micro attends il faut juste Catherine il faut activer l'audio je ne m'entends pas Catherine voilà voilà je disais qu'il y avait madame Sauvage qui avait pris et levé la main avant moi c'est pas grave après alors moi j'ai juste de remarquer j'ai beaucoup aimé votre parcours il est il est simple il est lumineux une question la question que vous a posée Marie Sénèque concernant les moines comment les moines vous ont aidé elle l'a posé donc je ne vous la pose pas et je me remercie de votre réponse je me suis demandé comment à votre sortie à votre retour à l'île je pense vous je ne sais pas comment dire votre communauté vous a retrouvé et a-t-elle perçu tous ces changements quelle a été sa réaction est-ce que la communauté est devenue plus vivante pas plus vivante elle l'était sans doute déjà mais plus intéressée plus 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 contente de cette vie de l'évangile redécouverte voilà ça c'est une question et puis la deuxième vous avez parlé de la pauvreté vous avez dit que la pauvreté il faut la combattre et chaque fois ça évoque pour moi un très beau livre qui avait écrit le béninois Thévo Djuré qui était vice-président du BIT à Genève un homme d'une grande culture et d'une grande foi et son livre s'intitulait la pauvreté richesse des peuples et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que la pauvreté c'est vraiment la désappropriation pour laisser entrer pleinement l'autre comme vous l'avez dit et la vie de Dieu alors la misère c'est autre chose mais cette pauvreté de l'évangile si mon cœur est attaché quelle que soit la richesse à laquelle il est attaché et bien je ne suis pas totalement libre pour recevoir l'autre et pour aimer l'autre c'est la première question comment la communauté a vécu mon retour d'abord je pense qu'ils n'ont pas attendu après moi pour vivre non sûrement ils ont vécu leur vie pendant que moi je n'étais pas même si j'étais un peu au démarrage de cette communauté là aujourd'hui moi je n'ai plus de responsabilité dedans c'est un il y a une équipe il y a un modérateur maintenant qui travaille à la communion de l'ensemble et puis moi je suis membre d'une petite équipe voilà je n'ai pas plus de responsabilité que ça dans cette affaire et c'est bien comme ça et donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a changé notamment dans mon retour dans le diocèse j'ai retrouvé des responsabilités mon évêque m'a demandé ce que je voulais faire quand je rentrais j'ai dit que je ne souhaitais pas trop avoir de responsabilités je préfère simplement faire des petits bouts de chemin avec des gens ce qui me passionne aujourd'hui c'est d'être un compagnon de route alors on m'appelle pour des choses ici et là pour donner des coups de main voilà mais je n'ai pas je n'ai pas de j'ai plus de projet alors ça ça déconcerte un petit peu j'ai quelques collègues qui sont un peu déconcertés par ce genre de positionnement mais bon voilà comment j'essaie d'être j'essaie de faire de répondre aux besoins des autres je passe pas mal de temps à accueillir des gens qui ont envie de partager un peu leur vie et sur cette route justement des chercheurs de Dieu comme vous l'avez mentionné les nouveaux aventuriers de Dieu on nous envoie aussi le pape François ce sont aussi les périphéries les périphéries de l'église donc c'est peut-être aussi quelque chose qui devient plus proche pour les gens qui vous côtoient parce qu'ils n'avaient peut-être aussi une peur par rapport à ces ouvertes formes je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas que les gens je ne peux pas vous parler à leur place mais bon j'ai et sur la question de la pauvreté parce que c'était aussi la question de la pauvreté mais vous en parlez très bien dans votre livre de l'insolence peut-être on peut revenir sur ce terme est-ce que vous y voyez quelque chose de positif quand même à ce moment juste pour rebondir sur la question de cette pauvreté de l'évangile moi je reste quand même assez mal à l'aise avec ce terme de pauvreté je reste mal à l'aise il est trop connoté trop connoté je préfère vraiment parler de il y a des peuples qui vivent simplement qui vivent avec peu de choses un coeur très beaucoup plus ouvert et beaucoup plus hospitalier que 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 ceux qui ont qui cumulent la richesse ou qui mettent leur coeur dans leur richesse il y a cette parole du psaume qui est très belle qui me parle bien c'est si vous si vous accumulez des richesses n'y mettez pas votre coeur quoi c'est quelque chose d'intéressant dans cette voilà même si même si on a beaucoup et quelquefois on a beaucoup voilà mais ce beaucoup on peut on peut essayer de vivre plus simplement quoi et 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 ce que j'ai ne pas en faire ma chose mais Madeleine Delbrel elle elle était très questionnée par cette question de la pauvreté et de et de l'hospitalité elle disait l'hospitalité c'est que les gens soient chez eux chez nous être l'hospitalité c'est que les autres soient chez eux chez nous je crois qu'il y a quelque chose comme ça quelle que soit notre vie on cherche toujours à simplifier notre vie qu'on se demande toujours de quoi je peux me passer quoi voilà que ça reste une question constante de quoi de quoi je de quoi je peux me séparer de quoi mais ce que j'ai ne pas en faire ma chose c'est c'est elle dit aussi Madeleine dans un de ses écrits elle était assistante sociale elle écrivait à à d'autres assistantes sociales elle disait mais préparez votre maison quoi prépare ta maison pour qu'elle devienne la maison d'autres et tout est quelque chose d'intéressant à chercher une dernière question Céline avait une question oui vous m'entendez oui j'avais un doute ça fait juste bien la transition je pense je m'interrogeais j'ai découvert Madeleine Delbrel il y a à peine une semaine ou deux par une amie et je trouvais un petit peu dommage qu'on n'en parle pas plus alors je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme pratique une assistante sociale mais qui a écrit énormément de beaux poèmes ou de textes sur la pauvreté en général sur la spiritualité du vélo que j'aime beaucoup aussi et je trouve qu'on n'en parle absolument pas ni dans le milieu protestant et pas spécialement dans le milieu catholique de ce que j'en entends et je trouvais ça un peu dommage et alors du coup je suis très contente que Raphaël Luise fonde sa pensée sur elle voilà et je voulais lui demander pourquoi on en parle aussi peu je ne sais pas si il y a une réponse si je crois qu'il y a une réponse c'est que Madeleine elle est décédée en 1964 en gros l'expérience de Madeleine elle est simple Madeleine elle est née en 1904 elle est morte en 1964 quand elle avait 17 ans elle était athée assez violemment et puis à 20 ans elle fait une expérience elle est éblouie par Dieu à 25 ans elle découvre l'évangile à 30 ans elle découvre l'église et puis elle devient assistante sociale et elle s'engage très fortement comme assistante sociale en monde communiste à Yvry-sur-Seine elle meurt en 1964 et elle a écrit énormément énormément on est en train d'éditer les œuvres complètes de Madeleine on en est au 17ème volume des poèmes des méditations des conférences des réflexions du courrier énorme production littéraire elle meurt en 1964 elle meurt en 1964 à une époque où la préoccupation première de l'église catholique enfin en tout cas chez nous c'était un peu comme ça la première préoccupation c'est la militance chrétienne c'est la grande époque de l'action catholique et donc on sort de chez Madeleine uniquement des textes qui présentent la militance chrétienne de Madeleine or le monde il a changé et aujourd'hui la quête elle n'est plus d'abord de ce côté-là la quête elle est plutôt intérieure et on a redécouvert il n'y a pas très longtemps seulement que Madeleine est une mystique il y a une expérience mystique très forte et je pense qu'on va parler plus de Madeleine dans les temps qui viennent parce qu'on est en train de redécouvrir un peu cette cette expérience mystique mais qui est en même temps assortie d'une expérience profondément humaine et incarnée dans un coude à coude avec des non-croyants et ça à mon avis c'est la grande bonne nouvelle de Madeleine c'est qu'elle va nous apprendre qu'on peut vivre l'évangile que l'évangile n'exige pas qu'on soit séparés du monde mais que c'est au cœur du monde qu'on peut en coude à coude avec des non-croyants travailler à l'avènement d'un monde nouveau d'un monde plus fraternel d'un monde plus juste et que peut-être que notre présence elle ne va pas être de il ne s'agira pas d'être là pour parler du bon Dieu il s'agira d'être au milieu des gens pour être la présence du Christ il y a quelque chose d'infiniment sacramentel dans l'expérience spirituelle de Madeleine et ça c'est une sacrément bonne nouvelle pour les jours alors en tout cas merci de nous l'avoir fait découvrir et puis donc je vous rappelle que le 2 septembre sort votre livre sur la femme de votre vie comme vous l'appelez voilà et bien comptez sur nous pour faire un peu de publicité et puis la lire aussi j'espère que voilà ça vous a donné envie de dire Raphaël Guisse et aussi Madeleine Delbrel alors un grand merci Raphaël pour votre présence pour tout ce que vous avez partagé avec nous de très inspirant je pense que pour entrer dans l'été ça nous donne des beaux thèmes à laisser décanter en nous et ça va nous encourager à faire notre ménage d'été au propre et au figuré donc vraiment merci beaucoup merci pour votre présence à chacune et à chacun aussi je vous rappelle notre prochain rendez-vous déjà fixé et il sera toujours sur Zoom donc nous avons décidé avec la librairie Payot pour vous protéger les uns les autres parce que les jets de barrières on a l'impression que peu de personnes font encore attention à la bonne distanciation et à porter un masque donc on continue sur Zoom jusqu'à la fin de l'année et on se retrouvera le mardi 6 octobre à 17h30 avec Michel Maxime-Eguerre que vous connaissez certainement qui est donc la personne qui m'emporte le souci de l'éco-spiritualité en Suisse et qui nous revient avec un livre il n'y a pas encore de titre on vous le donnera bientôt il sort chez Jouvence et c'est un thème en lien avec ce dont nous avons parlé aujourd'hui puisqu'il s'agit de toute la thématique du désir comment bien orienter mon désir non pas vers la consommation vers le désir de toujours avoir plus mais vers Dieu et vers les autres donc on va rester dans cette thématique de la déprise et du retour à l'essentiel avec Michel Maxime-Eguerre et avant de conclure et de terminer la session je voulais vous informer que début octobre Marie Sénèque vient d'écrire un livre L'insolence de la parole dans la même collection que celle d'Autrement Dieu de Raphaël Buisse donc L'insolence de la parole qui sera disponible en librairie en octobre et qui devait sortir auparavant mais pour les causes sanitaires que vous connaissez a été retardée j'ai un exemplaire sur deux qui ont été tirés donc rendez-vous avec Marie Sénèque pour effectivement l'insolence de la parole et puis bon été à vous tous respectez bien les gestes barrières lavez les mains un mètre de distance et quand vous ne l'avez pas le masque bon été et à bientôt excusez-moi